Parmi les questions qu'on me pose souvent, il y a Vannack. Comment tu fais pour faire preuve d'autant d'autodiscipline ? La réponse, elle est simple. Elle réside dans cette phrase. L'autodiscipline, c'est l'amour de son futur soi. Plus vous vous connectez souvent avec votre futur vous, plus vous êtes clair sur la personne que vous voulez devenir, plus vous entretenez une relation forte avec votre vous dans 5 ans, 10 ans, 20 ans ou même plus, plus cette vision est forte de là où vous voulez aller, et bien plus il vous sera facile de retarder la gratification immédiate et faire les bons choix pour devenir meilleur chaque jour. Autrement dit, c'est ainsi que vous ferez preuve de plus d'autodiscipline. La personne que vous êtes aujourd'hui est la somme de tous les petits choix que vous avez fait dans le passé, et les choix que vous aurez à faire dans un futur proche vont déterminer la personne que vous allez devenir dans quelques temps. Ces choix, ce sont des choses du quotidien. Et ça, ça se résume à des décisions toutes bêtes, comme privilégier un plat de haricots vers poulet plutôt qu'un burger frite. C'est attaquer la lecture d'un livre plutôt que de démarrer une nouvelle série télévisée. C'est investir dans une formation plutôt que dans le dernier joujou high-tech à la mode. C'est écouter des podcasts qui vous inspirent plutôt que des news à la radio qui vous dépriment. Et c'est encore faire un petit footing plutôt que de rester affalé dans son canapé. Mon mentor disait, faites les choses difficiles et votre vie sera facile. Ayez juste cela en tête. Retardez la gratification immédiate. Optez pour les choix qui feront que votre futur vous aura les résultats que vous recherchez aujourd'hui. C'est ça qui fait que votre autodiscipline se renforcera. Ça n'est pas compliqué, pourtant tellement difficile à appliquer au quotidien lorsque l'on ne prend pas la peine de s'en rendre compte ou de prendre du recul. Mon objectif au travers de vidéos de ce genre est de vous aider à vous ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard, avant que vous n'ayez trop de regrets avec les années qui défilent. Il n'est jamais trop tard pour se réveiller, mais le plus tôt est toujours le mieux. Si vous voulez d'autres conseils de ce type, n'hésitez pas à vous abonner sur la lettre privée en cliquant sur le lien en haut à droite ou dans la description de cette vidéo. Si vous pensez que celle-ci peut servir à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à la partager. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501